salut à tous la team ol thomas m show pour ol fan tv très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez rapide les gones je me trouve du côté des halles de lyon ça c'est top ceux qui adorent la bouffe à le paul bocuse monsieur paul juste là magnifique fresque aussi endroit incontournable de lyon vraiment pour les fins gourmets ceux qui a mangé les halles de lyon top niveau c'est un peu cher mais vous y mangez très bien les gones petites vidéos j'espère que vous allez tous bien pas très beau à lyon d'ailleurs ceci étant dit ce soir on vous retrouve à 20h30 avec mes consultants que ce soit jo menet que ce soit hugo que ce soit julien martin ol live tv à 20h30 on échangera avec vous de tous les sujets de l'actualité de l'ol pendant grosseur on va voir peut-être plus on verra c'est la première émission donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès ce soir 20h30 sur ma chaîne youtube ol fan tv lucas paquetas dit paquetas il faut l'appeler paquetas et d'ailleurs jean michel olas nous a appris quelque chose hier c'est que paquetas c'est une petite île en face de rio d'où est originaire lucas paquetas il aime bien qu'on l'appelle paquetas il a signé enfin il ya eu conférence de presse hier pour présenter le joueur de 23 ans en provenance de du milan assez ça a été difficile selon les propos de jean michel olas négociation difficile de toute façon tout ce qui est sud américain c'est très compliqué on reparlera du dossier pédistrie ça ce sont aussi des sujets qu'on qu'on abordera ce soir en live mais lucas paquetas voilà 23 ans il a signé chez nous c'est juninho qui le voulait absolument c'est un joueur qui est comme je vous ai comme je vous ai dit qui évoluait au milan assez qui était surtout qui a explosé du côté de flamengo au brésil dans le championnat brésilien et à l'époque quand leonardo était directeur sportif du milan assez mais il a jugé intéressant de faire un gros coup sur lui 38 millions d'euros mais un gros coup qui n'a pas donné satisfaction c'est le moins qu'on puisse dire arrivé en juillet janvier 2017 je me 2019 pardon ces trois petits buts une pas décisive en 44 apparitions c'est très peu c'est très peu pour un joueur qui avait soi-disant la conduite de balle d'un certain neymar j'ai connu le papa de lucas mora qui disait dans france football vous verrez mon fils il a la technique de neymar bon même si lucas mora fait une carrière honorable qu'il continue du côté de de tottenham c'est pas trop les mêmes joueurs donc oui le casse paqueta il est il a une finesse technique c'est vrai c'est vrai on peut le dire une petite finesse technique quand vous regardez ses highlights parce qu'il y en a les highlights à milan il faut pas déconner il y en a pas eu beaucoup donc on nous a mis ses petits gestes techniques ses roulettes à la zidane oui il a un potentiel technique c'est vrai je pense que c'est c'est pas un mauvais joueur mais en tout cas ce qu'il a montré à milan c'est absolument pas bon non seulement il ne s'est pas intégré dans ce club du milan mais il n'est pas le seul il n'est pas le seul mais il n'a pas laissé une très bonne image où il s'entendait pas avec grand monde c'est un joueur qui était qui est plutôt on va dire un joueur angoissé un joueur stressé comme je vous avais raconté il a subi une petite crise d'angoisse lors d'un match du championnat d'italie voilà donc c'est un joueur qui n'est absolument pas en confiance et ce qu'il a montré dernièrement aux entraînements à stéphano pioli dans l'entraîneur du milan et bien c'était des prestations à l'entraînement absolument détestable absolument dégueulasse pour ne rien dire un joueur qui avait déjà lâché l'affaire parce qu'on lui faisait pas confiance c'est vrai mais n'a pas été professionnel jusqu'au bout avec le milan ac et d'ailleurs il en a parlé pioli dans sa conférence de presse il a confirmé effectivement que lyon allait l'acquérir mais il a dit c'est un bon joueur mais il faut qu'il croit en lui voilà on a un joueur typiquement dans le profil suivant un joueur à retaper à retaper il n'a que 23 ans beaucoup de talent mais il va falloir que ça charbonne c'est peut-être un joueur qui est hors de forme c'est un joueur qui a le moral dans les chaussettes qui arrive dans une équipe surtout avec le moral dans les chaussettes et ce qu'a dit juninho hier c'est voilà ça va être à lui aussi de s'adapter à nous et pas l'inverse donc il ya aussi une pression comme ça sur lui alors bien sûr tu signes un contrat de cinq ans à l'olympique lyonnais un contrat long voilà c'est ça donc c'est des contrats longs sûrement avec je pense un gros salaire à la clé mais derrière il va falloir que tu justifies quelque chose bien sûr tu es un joueur polyvalent joueur qui est capable d'évoluer soit en tant que milieu relayeur soit en tant que meneur de jeu donc il va pouvoir s'adapter dans un système c'est ce que voulait l'olympique lyonnais en l'achetant c'est pouvoir profiter un petit peu de cette polyvalence au milieu terrain où sera-t-il le meilleur il n'y a que lui qui peut le qui peut le savoir en tout cas c'est un gros pari et c'est un pari qui coûte cher c'est un pari à plus de 20 millions d'euros et d'ailleurs la petite remarque de Jean-Michel Olas à ce niveau regardez lyon on n'est pas en difficulté économique regardez ce qu'on est capable d'investir sur un joueur alors tout le monde nous voyait au fond du saut économiquement bref si tu investis 20 millions et que tu es en train de dire regardez on a mis 20 millions on a vu ouais tu as mis 20 millions sur un joueur qui est au fond du sac qui est au fond du sac alors je veux bien croire qu'on me dise ouah mène fils de paille il a la même même trajectoire de carrière j'aurai l'occasion d'ailleurs d'en débattre avec julien ce soir mais non c'est pas le même on a mène fils de paille quand même au niveau du caractère c'est plutôt un gagnant c'est un mec qui se met dans une posture ouais moi je suis un gagnant je je me laisserai jamais abattre j'ai eu une enfance difficile etc et bla 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 on a un lucas paqueta qui apparemment quand il a visité un appartement aujourd'hui il avait les yeux dans les yeux sur les chaussures donc c'est pas c'est pas un mec qui paraît visuellement être un grand leader quelqu'un qui a beaucoup de caractère et c'est ça qui m'inquiète hier il fait une conférence de presse bon il regarde à moitié des gens dans les yeux un peu hésitant une communication du genre waouh j'ai vu l'ol lors du final age j'ai eu des étoiles dans les yeux et tiens révélation je vais partir à lyon non tu es parti à lyon parce que juninho il t'a fait la cour assez ardemment et juninho bah c'est un super ambassadeur c'est ce que je disais plutôt plutôt qu'un directeur du sportif c'est un super ambassadeur et parce que tu te dis qu'il ya des brésiliens beaucoup de brésiliens à l'ol et que tu vas pouvoir un petit peu t'intégrer c'est pour ça enfin beaucoup de brésiliens il reste maintenant qu'ils marèchent marcelo je crois que c'est tout marcelo donc il n'y a pas beaucoup de brésiliens dix maraix marcelo et juninho c'est ça je me trompe pas on me dirait si ici lors adjane lucas djane lucas djane lucas djane lucas donc vous dit tiago mendes pardon la 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 donc il en reste quand même plutôt pas mal on a perdu deux mais il en reste quand même plutôt pas mal en effet qu'ils se disent potentiellement j'ai peut-être moyen de plus m'intégrer qu'au mille ans assez c'est déjà ça mais il faut arrêter de déconner je pense pas que paquet a rêvé de l'olympique lyonnais surtout sans coupe d'europe mais pour lui c'est peut-être aussi le moyen de se pas trop trop se mettre la pression un pas de coupe d'europe essayer de retrouver quelque chose de confiance etc c'est un vrai défi déjà pour lyon et ensuite pour lui c'est un gros gros défi cas lucas paqueta devant nous d'ailleurs ça me vient à l'esprit hier vous aviez à la tribune vous aviez isabelle diaz traductrice un peu nounou des joueurs vous aviez président jean michel olas vous aviez juninho et vincent ponceau à quid de rudy garcia à quid de bruno shirou qui est le directeur du recrutement ah bizarre ça d'ailleurs apparemment à 18h30 dans la conférence de presse de 2 paquet a shirou avait une interview ou pas mal la com dans ce club bon on pourra je pense que si on posait la question de dire et vous savez il ya le co vide distanciation sociale faut éviter qu'il ya trop de monde à la tribune et etc etc donc bon juninho c'est un gros pari aussi sur lui parce que mine de rien on va pas se mentir il n'a pas la main sur sur beaucoup de recrutement peut-être guimarech sylvigno aujourd'hui dans cette filière brésilienne vous avez vous avez paquet a et le reste c'est pas lui tiago mendes john lucas bon ce sont des paris pour l'instant qui sont un petit peu avortés même si john lucas il a il a du potentiel mais voilà donc juninho lui aussi il joue un petit peu sa crédibilité qui a déjà été entamé donc paquet a avec l'investissement qui a été fait sur lui va falloir qu'il donne le meilleur lui-même dans le dans le même temps on a un jean michel olas qui est un petit peu pas beauté en touche mais en tout cas ainsi c'est sur le fait qu'avec jeffrena de l'aïde rien n'était fait ni avec rennes ni avec leur ta berlin mais on nous apprend aujourd'hui que le hertha est en passe de recruté jeffrena vite pour 27 millions d'euros et 15% la revente c'est absolument énorme le hertha c'est quand même un très beau projet dans le championnat allemand il va rejoindre un gros projet dans le championnat allemand ce qui va marcher j'en sais rien en tout cas il ya de gros 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 moyens financiers qui ont et qui ont été mis en oeuvre par par le hertha berlin dont possiblement possiblement vous avez un jeffrena dey qui va aller faire ses valises là bas même si apparemment on dit qu'il n'est pas trop chaud pour y aller effectivement c'est un projet différent quand même quand même c'est un joueur qui est coté qui garde quand même une cote assez importante après la rupture des croisés on croit un petit peu en son talent mais je crois que c'est aussi la dernière chance voilà voilà on a vendu du travail on a vendu du m'a quasiment vendu du du jeffrena de laïde on est en train de vendre c'est ma voir et on recrute un paquet tas donc il faut arrêter de nous dire qu'on a investi 20 millions ah ouais mais en avant de t'as vendu quand même pour pas mal non c'est un petit peu normal que tu investisses voilà mais je suis pas vraiment m'a rassuré par ce concrètement de de paquet tas je trouve qu'il ya beaucoup 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 d'interrogations par rapport aux joueurs surtout par rapport à sa personnalité son caractère j'ai du mal à croire que il va faire quelque chose chez nous pas peut-être que je vais me tromper j'espère me tromper tiens et puis pédistrie pédistrie on nous a dit il va arriver aujourd'hui tu devas arriver en avion c'est pas le cas peignarolle n'est pas très chaud pour le laisser partir comme ça il paraît qu'il voudrait le garder jusqu'en décembre lui il fait le forcing pour venir chez nous pareil pédistrie on en discutera ce soir mais très gros talent pareil beaucoup de ballons je pense à diego laïnez mais championnat uruguayens c'est pas le championnat français donc les coups de 1 par qu'ils soient un petit peu plus solide il est plus fin physiquement que rayon cherchi va falloir qu'il prenne un peu de vue du moisson parce que ça va être très compliqué donc je sais pas lui aussi va falloir une acclimatisation une acclimatation on verra on verra on verra en tout cas voilà il ya des choses qui vont ils vont bouger entre le président au las a mis une deadline pour les le sens des départs ça sera samedi matin maximum pour préparer au mieux la venue de l'olympique de marseille bon donc messieurs de paille à voir et tout et quanti gira mais va falloir vous mettre dans la tête qu'il faudra trouver un accord avec vos principaux clubs intéressés assez rapidement on verra si cela est tenu mais bref voilà petite deadline petite deadline voilà les guns ce que je pouvais vous dire ensuite c'était une petite vidéo très rapide voilà on en discutera ce soir dans ol live tv ça sera à 20h30 soyez au rendez-vous les guns je vous dis à tout à l'heure merci en tout cas de votre grande grande fidélité ça fait plaisir ciao les guns